Quel est le rôle du non-croyant alors quant aux lois, quant au système politique, quant à la constitution, au système d'éducation ? En particulier en Chine, l'idée d'un corpus de lois, d'un canon qu'il faut faire respecter en implémentant une bureaucratie, en éduquant, en professionnalisant des juges pour interpréter les lois et profondément à préigner, en particulier en Chine antique et en, mais aussi en Chine aujourd'hui encore. Dans la tradition occidentale, cela est aussi le cas à un certain point. Depuis, les corpus de lois qui existaient dès l'antiquité, la loi romaine, mais aussi en Grèce, c'est les lois qu'on a toujours, c'est par exemple les lois Gortin. Dans la tradition musulmane, les lois de Malik, ce sont des sortes d'interprétations du Coran formulées en loi afin d'organiser de la société, cela a un modèle théocratique ou hiérocratique de la société où les prêtres religieux, ils interprètent la loi et ils font régner la foi. Dans toutes ces sociétés que nous héritons encore, dans l'époque, à l'époque qu'on prenne, au 21ème siècle, en 2022, le rôle du non-croyant est précisément de rejeter ces lois, de les détruire, de les remplacer, comme pour citer trottetiers pour les envoyer dans la poubelle de l'histoire. Into the dustbin of history. La notion que notre société évolue, qu'elle avance avec le temps, que les moulois et la constitution est modifiée, que les mœurs sont modifiées, que même la moralité de l'humain, la nature humaine elle-même a évolué pendant des millions d'années. La nature animale de l'homme a évolué pendant encore plus de temps. Cette idée a beaucoup influencé notre société depuis Darwin. Depuis sa théorie que l'évolution est une loi de la nature. Mais étonnamment, même avant Darwin, c'est Condorcet qui amène une idée cyclique presque de la constitution de la société, comment le système d'instruction publique va préparer le citoyen à une société future, à une société qui va être établie à partir des changements culturels qui se font pendant la scolarité de l'enfant, du citoyen. Selon lui, justement, c'est une vision démocratique où chacun peut devenir citoyen. Chacun peut changer le système pour le meilleur, peut le modifier, le réviser. Fondamentalement, c'est cette idée qui existe déjà depuis justement la Révolution française, qui a influencé la constitution suisse avec sa notion de révision totale de la constitution. Total révision que dans chaque décennie ou chaque vingt ans ou quelques années de plus, la constitution doit être révisée sur le fond et que chaque principe doit être reformulé et réfléchi pour répondre au problème du présent. Comme ça, le citoyen est préparé par une instruction publique qui regarde en avant. Et la constitution qui va être établie par la Révolution totale des lois et de la constitution, en particulier de la constitution, va être informée par des gens qui ont déjà été éduqués en regardant en avant, avec une attitude qu'on ne peut qu'appeler pragmatique. Ces idées-là sont développées en profondeur, vraiment, de manière originelle, d'une manière nihiliste et non-croyante, par Ezel Mazard, qui est un philosophe contemporain du nihilisme, un ami à moi, qui a une chaîne YouTube « abat le ciel », avec cette idée de renverser « ciel et terre » aussi. Et cette notion qu'il reprend, en fait, en remplaçant le mot « révolution » par « révision totale », « total revision », pour en faire une analyse de l'histoire et une vision regardant à l'avant et en faire une vision pour comment améliorer les lois et la société. C'est très possible, comme il dit, que ce serait toujours une minorité. Les gens qui, par exemple, ont subi cette instruction publique, qui vont innover, essayer de modifier et améliorer la Constitution, et de réviser, d'être engagés dans un débat de participants. Comme dans la Grèce antique à Athènes, c'était une petite minorité, et parfois un homme qui dominait le discours public, et qui risquait sa vie, simplement, pour influencer la politique, mais que tout le monde autour, littéralement, sur le Pnyx, littéralement dans une assemblée comme une Landsgemeinde, comme une assemblée publique comme on l'avait en Suisse. À Athènes, c'était sur le Pnyx, c'était toute la société, sauf les femmes et les métèques, et les esclaves, bien sûr, mais où c'était entre les hommes égaux, riches et pauvres, c'était, la plupart d'entre eux, bien sûr, qu'ils étaient pauvres, mais c'était, par exemple, Périclès, pour une certaine durée, qui dominait principalement nos discours politiques, qui mettait en avant des propositions, et, du coup, les autres Athéniens, ils étaient soit d'accord ou pas d'accord avec ça. Finalement, ce qui rend cet exemple tellement positif, c'est que la constitution pouvait changer, c'est qu'il y avait une révision à chaque assemblée, il y avait un décret ou une nouvelle loi, ou un changement. En tout cas, c'est ce que j'aimerais promouvoir, c'est pour ça que j'ai créé un blog, que j'ai appelé « Total Révision », où j'essaye de développer certains aspects de la société qui doivent subir une révision totale, à mon avis. Donc, finalement, le rôle du non-croyant dans la société, c'est un rôle créatif, c'est un rôle politique, qu'il faut assumer quand on est non-croyant. Et on a un devoir de créer, de remplacer, de détruire ce qu'on a rejeté. Et je ne serai pas le premier à le dire, que c'est un défi fascinant, et que ça motive, que c'est créatif, que c'est positif. que je peux lire tous ces livres, et que ça me rend quelque chose, que ça me... que je peux en faire un projet créatif avec ces choses, pour améliorer la société, pour améliorer notre constitution, toute notre style de vie, toute notre philosophie politique, nos institutions, etc. et que cela... ... Merci.